Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la première ligue et je vais vous présenter le match Newcastle contre Manchester City. C'est un match qui a lieu ce samedi 13 janvier 2024 à 18h30 pour le compte de la 21ème journée du championnat d'Angleterre saison 2023-2024. Et donc les amis Newcastle c'est le 9ème du classement qui reçoit Manchester City le 4ème. Ils ont chuté un peu Newcastle, on va y revenir un peu plus loin. C'est vrai qu'ils ont enchaîné trop de matchs avec la ligue des champions où ils sont complètement éliminés des coupes d'Europe et ils se retrouvent 9ème au classement. Donc les amis dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la première ligue avec les stats de ces deux équipes puis on verra le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en première ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement on a donc Newcastle qui est maintenant 9ème de première ligue avec 29 points en 19 matchs, 9 victoires de nulle, 8 défaites, 37 buts parqués, 25 encaissés, plus 12 de différence de but. Et bien oui ils ont chuté, ils ont chuté, ils ont été autour de la 5ème place assez longtemps mais voilà l'enchaînement des mauvais résultats fait qu'ils chutent au classement. Manger sur City de son côté est quatrième avec 37 points mais en 18 matchs donc ils ont un match de puce à jouer. 11 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 33 buts marqués, 21 encaissés, plus 22 de différence de but. Manger sur City à la meilleure attaque de première ligue après c'est assez serré entre plusieurs équipes et ils sont à 5 points du premier Liverpool mais s'ils gagnent leur match en retard ils reviendraient à 2 points. Au niveau des buteurs on a Allende pour City qui est avec 14 buts en 15 matchs. Alors est-ce qu'il va être présent ? On va voir plus loin dans les compos d'équipe parce qu'il s'était blessé. Qui est meilleur marqueur de première ligue ? Ensuite on a Isaac pour Newcastle 8 buts, Wilson de Newcastle 7, Gordon de Newcastle 6. Silva Alvarez et Faudon 5 pour Manchester City après il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, tripier de Newcastle meilleur passeur de première ligue avec 7. Pour City on a Alvarez avec 6 au coup 5, Faudon et Allende et Bernardo Silva 4. Ensuite pour Newcastle on a Gordon 4 et après il y a des joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Allez les dix derniers résultats de toute compétition confondue et c'est là qu'on va voir la chute de Newcastle. Newcastle c'est 3 victoires, 6 défaites, 13 buts marqués, 18 encaissés. Plus 6, moins 5 pardon de différence de but et donc vous voyez en championnat ils restent sur 3 défaites de suite. Alors si on va plus loin, sur les 6 derniers matchs de championnat ils en ont perdu 5 et ils ont fait qu'une seule victoire. Donc ils ont pris 3 points sur 18, donc voilà ils étaient autour de la 4ème 5ème place, ils ont chuté à la 9ème place directe. Chez eux ils restent sur une défaite contre Nottingham Forest 3-1, ils n'étaient pas habitués à ce genre de match, une victoire contre Fulham 3-0, une défaite contre l'AC Milan, 2 buts à 1, là où ils se sont retrouvés, ils y menaient à 0, ils étaient presque en train de se qualifier pour les 8ème du final de l'agriculture. Finalement ils ont été rattrapés à Milan, dépassés par Milan, qui les a éjectés de toute coupe d'Europe. C'est dur moralement. Ensuite avant ils avaient gagné contre Manche et Serenity, un but à 0. Donc c'est vrai que sur les 4 derniers matchs à domicile, ils restent sur 2 victoires et 2 défaites. Mais c'est plus compliqué, on est loin de l'équipe en début de saison qui prenait très peu de buts et qui gagnait quasiment tout à domicile. Manche et sur City de son côté, sur les 10 derniers matchs, cette victoire de nul, seulement une défaite, 27 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 17 de différence de buts. Alors City a s'est retrouvé, il y a eu une mauvaise période à un moment, c'est assez bizarre. Et c'est là où ils ont perdu la première place d'ailleurs du classement, enfin où ils se sont éloignés des premiers. Mais depuis, sur les 8 derniers matchs, cette victoire est un nul, ça carbure, ça marche. Même s'ils ont joué quand même pas mal de matchs sans Haaland. Mais ils ont gagné le championnat du monde des clubs, c'est pour ça qu'ils ont un match de retard. Parce qu'il y a une journée où ils n'ont pas pu jouer, parce qu'ils étaient en finale du monde des clubs. Alors à l'extérieur, City reste sur une victoire Everton 3-1, une victoire Urzaoua Reds, avoir assez de matchs et contre Fuminense 3-0 et 4-0. Ils ont gagné 3-2 à l'étoile rouge de Belgrade, 2-1 Lutanto, ils avaient perdu 1-0 à Aston Villa. Voilà, c'était un match qui était important. Aston Villa passant devant eux au classement à ce moment-là, mais bon, City s'est bien retrouvé depuis. Allez, les compos d'équipes et tactiques pour Newcastle, ça serait du 4-3-3 et gardien du Bravka. Défense tripier, Cher, Botman, Byrne, milieu de terrain, Myleg, Imarèche, Longstaff, attaquant, Almiron, Isaac et Gordon. A noter donc tripier, qui est arrière droit, c'est le meilleur passeur de première ligue. Côté City, on aurait du 4-2-3-1 et non pas de Haaland. Avec gardien Moraes, défense Guardiola, Ake, Diaz, Walker, milieu de terrain défensif Kovacic, Rodiri. Mieux offensif, Elie Doku, Foden Silva, Doku le retour. Qui s'était blessé, qui avait raté pas mal de matchs et attaquant Alvarez. Si Doku est là, c'est peut-être pour ça qu'ils se remettent à tout gagner. En tout cas, voilà, ça va être un énorme match, les amis, pour le haut du classement. Parce que Newcastle doit absolument gagner pour ne pas se retrouver trop loin des premiers. Et puis, espérer se qualifier en Coupe d'Europe. City doit gagner pour essayer de reprendre son titre à la première place. Et donc, les amis, rendez-vous ce samedi 13 janvier 2024 à 18h30 pour le match de la 21ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue, saison 2023-2024. Newcastle, le 9ème du classement, reçoit Manchester City, le 4ème. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501